Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16 pour commencer notre nouvelle carrière. Donc on va repartir pour une année avec Lyon, parce que je suis supporter de cette équipe, donc je connais bien les joueurs, etc. Donc ce sera beaucoup plus facile. Après peut-être que je pourrais faire une deuxième carrière avec une autre équipe. Donc n'hésitez pas à me proposer des équipes en commentaire. Si ça vous fait plaisir que je fasse une deuxième carrière, si vous ne voulez pas, ça ne sert à rien. Pas la peine de me proposer d'autres équipes. Donc sinon je vais aussi faire une petite série sur FIFA Draft en ligne, je pense que ça pourrait être sympa. Et donc voilà. Donc on va partir tout de suite avec Lyon, on va aller voir l'équipe, c'est parti. Donc voilà un bref résumé de l'équipe, on a 17 millions en budget de transfert, c'est parfait. Donc pour cette saison je vais commencer en champion, peut-être que je changerai après. On va laisser durer des périodes 6 minutes. Et voilà notre groupe dans la Ligue des Champions. On voit que j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur le Zenith et la Gantoise. Donc deux équipes qui sont vraiment avec Lyon en Ligue des Champions cette année. Ensuite on voit nos objectifs pour cette saison, être sacré champion de Ligue 1 et avoir une bonne place en couple. On va essayer d'acheter un joueur, donc Abdelhak Nouri, un jeune joueur de 18 ans, 66 de général, il joue au milieu offensif et il a 4 étoiles. Et donc on va voir les joueurs que je vais vendre et que je vais prêter. Donc Kone, Labidi, Pai, Mosiu, Mbubuni, Mbwemba, Gorgelin et Malbran qu'on va essayer de les vendre. On va essayer de prêter Toussard, Kaloulou, Diakabi, Kemen. Et on va encore essayer de vendre Rachid Ghezal parce qu'il ne va pas trop me servir au poste de milieu offensif. Si on arrive à signer notre jeune joueur, en plus il n'a pas un très bon potentiel. Donc on va faire un rapport d'équipe de début de saison. Lopez, 24 ans, 80 en général, il est très bon. Donc évidemment on va le garder, c'est un des 4 de l'équipe. De même pour Christophe Jalet, malgré le fait qu'il est 31 ans, 79 de général. Donc il va être titulaire avec Raphaël. Mbwemba sera titulaire en défense centrale, 26 ans, 78 de général. Il sera donc en défense centrale avec Samuel Mtti, 21 ans et 79 de général. Un très bon potentiel, donc Mtti ça va être le patron en défense. Henri Bellimaud, 31 ans, 76 de général, va rester aussi. Le capitaine Maxime Gonalon qui va rester évidemment, 26 ans, 82 de général. Très bon milieu de terrain. Serge Darder, 21 ans, 76 de général, qui vient d'arriver de Malaga. Va rester, de toute façon on ne peut pas le vendre, mais même on va le faire jouer beaucoup. Pareil pour Tolisso, 20 ans, 76 de général. Un très bon potentiel. Mathieu Valbonac qui est aussi arrivé. Ce mercato va être titulaire, 30 ans, 81 de général. On va donc vendre la casette. Non je rigole, on va le garder, on ne va pas faire comme l'année dernière où il était parti. Même si j'aurais voulu le garder, le staff nous a efforcé à le vendre. Claudio Beauvue qui est aussi un nouvel arrivant va rester. Nabil Fekir aussi, donc on va pouvoir faire une alternance. Fekir Beauvue, c'est parfait en attaque. Maxwell Cornet qui va prétendre à une poste de joueur important tout de même. 18 ans, 68 de général et un bon potentiel. Jordan Ferry qui fera partie du roulement au milieu de terrain avec Serge Darder, Fofana, etc. Gorgelin il ne va pas nous servir, on va essayer de vendre un de nos deux gardiens. Raphaël qui fera un roulement avec Jalé. Donc Clément Groni, 78 de général, 24 ans, va être en remplaçant de Valbuena. Bizevac qui va rester malgré le fait qu'il soit assez vieux. Diakabi, bon lui on ne peut pas le vendre, on va essayer de le prêter. Pareil pour Kaloulou, Toussard va être prêté et il va sûrement jouer la deuxième saison avec nous. Mboubouni, on va essayer de le vendre. Pai, Mosio et tout ça, on s'en fout un peu, ils ne vont pas nous servir. Labidi, on va essayer de le vendre. Rashidi Ghezal aussi, parce que 70 de général à 23 ans c'est moyen. Rose, il va rester, il ne sera pas utilisé souvent je pense par contre. Guida Fofana va rester aussi, 76 de général à 24 ans. Malbran qu'on va essayer de le vendre. Et Bakari Kone aussi, parce que sinon en défense on a trop de joueurs. On a quand même Mtti, Mboua, Bizevac et Rose. Arnold Mbouba, on va le vendre parce qu'il commence à se faire vieux. Il a tout de même encore une bonne valeur de 2 millions. Jérémy Morel qui vient d'arriver va être le remplaçant de Bidimo en défenseur gauche. Et Nguini, un joueur que Lyon a prêté à Ultrej, donc un club des Pays-Bas, sera sûrement dans l'équipe à son retour de près la saison prochaine. Parce qu'il aura sûrement 70 de général ou plus à 20 ans, donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour le rapport d'équipe. On va ensuite recevoir une offre de 15 millions pour Clément Grenier. Et à ce moment là je ne savais vraiment pas s'il fallait que je le vende ou pas. Donc j'ai préféré ne rien faire et du coup on ne l'a pas vendu. On va par contre prêter Mukhtar Diakabi au Red Star en Ligue 2. Donc notre jeune joueur qui va partir. Et on va se concentrer désormais sur l'arrivée de Abdel Aknouri. On va faire une offre de 4 millions pour ce joueur parce que le club en demandait 5. Et donc cette offre va être acceptée. Le joueur qui nous réclame un salaire de 4000€. Et on signe donc notre première recrue. 18 ans et 66 de général pour ce jeune joueur très prometteur. Prochain match contre la Cologne. Une équipe allemande donc. Match à domicile. Et donc voilà notre composition d'équipe avec Fekir Lacazette en attaque. Valbuena, Grenier, Sergi Darder, Gonalon au milieu de terrain. Bédimo, Umtiti, Embiwa, Raphaël et Lopez. Et ça va commencer à la 35ème minute avec un confrant de Grenier qui arrive sur le poteau malheureusement. Et c'est déjà la mi-temps. On n'a vraiment pas eu beaucoup d'occasion. Mais ça va se réveiller en seconde période. 3 minutes après le retour des vestiaires. Lacazette lancée sur le côté droit. Repique dans l'axe. Centre. Plus personne ne reprend de la tête. Ça revient sur Clément Grenier qui tente une frappe. Ça passe pas loin. Une occasion pour la Cologne à la 51ème minute. Avec cette erreur défensive. Ça arrive sur Riz qui frappe. Mais magnifique arrêt de Lopez. Notre gardien est bien présent sur cette action. Et contre la balle en corner. 55ème minute. Nabil Fekir va réussir à dribbler joliment un joueur. Il rentre dans la surface de réparation et frappe. Mais c'est contré par le gardien. Sur le corner tiré par Mathieu Valbuena. C'est Yanga Mbiwa qui place sa tête. Mais malheureusement c'est au-dessus. 58ème minute. Alexandre Lacazette lance Nabil Fekir sur le côté droit. Il entre dans la surface de réparation avec un beau dribble. Tente une passe au centre. Mais personne ne reprend. La balle revient sur Tolisso. Le gardien n'est plus dans ses buts. Mais la frappe est contrée par les défenseurs. 69ème minute. Chloé Dubovu entrée en jeu. Lance Lacazette dans la surface de réparation. La frappe est repoussée par le gardien une nouvelle fois. On voit donc qu'on a commencé à se réveiller en seconde période. Corner de Jordan Ferry. A la 70ème minute. Umtiti place sa tête. Mais c'est repoussé par le gardien. Toujours présent. Fin du match. 0 à 0 contre la Cologne. On a pourtant bien dominé le match. 8 tirs, 6 cadrés. Il ne nous fait que 3 tirs, 1 cadré. Mais ils sont tout de même très dangereux sur leur frappe cadrée. Et Lopez a réussi à sortir une très belle parade. Samuel Umtiti est nommé homme du match en défense centrale. Sinon on peut voir la bonne note de Gonallon. 7,5. Lopez à 6,9. Raphaël à 7,2. On attaque Lacazette à 6,8. Beauvue 6,7 après être entré en jeu pour remplacer Nabil Fekir. On voit que Lopez a fait 3 arrêts. De leur côté, Lehmann est sorti et a une note de 7,5. Leur gardien à 7,3. Leur défenseur central à 7,2. Match nul 0 à 0 contre la Cologne. Premier match amical. C'est déjà la fin de la vidéo. On aura joué juste un match. On a fait le premier mois du Mercato. Donc nul 0 à 0 contre la Cologne. Dans la prochaine vidéo, un match contre Paris en finale du Trophée des Champions. Un match contre Lorient. Un match contre Niagara. Et je pense peut-être jouer le match contre Rennes. Donc une première vidéo assez courte pour mettre en place notre carrière. Dans les commentaires, proposez-moi des joueurs à acheter. Vous avez un peu moins d'une semaine pour me donner des idées. Donc je ne sais pas du tout qui acheter ou quel poste renforcer. N'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, merci de le dire dans les commentaires. Si vous voyez des trucs à améliorer, dites-le aussi. Merci de vous regarder. Salut ! Sous-titrage ST' 501